Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Smart Investment, avec vous Anthony et Kevin pour vous présenter une application qui va bientôt faire partie je pense des bases, des applications fondamentales à ne pas éviter, en tout cas qu'on vous recommanderait d'installer. On parle évidemment de SwissBorg, on va vous présenter qu'est-ce que SwissBorg, par qui ça a été créé, quelle est son utilité, quelles sont ses fonctionnalités, pourquoi utiliser SwissBorg et pas Binance, et pas Crypto.com, etc. On va voir tout ça en détail dans quelques minutes, dans quelques secondes plutôt. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter notre vidéo, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de questions bêtes, je le répète, toujours posé au moins, c'est clair. Si vous avez des remarques à nous faire également, n'hésitez pas, vous pouvez aussi venir sur notre page Instagram pour avoir une discussion plus élaborée, vous pouvez également sur la page Instagram voir l'actualité crypto de la semaine, voilà. On passe tout de suite au vif du sujet avec SwissBorg, let's go ! Ok, c'est parti pour parler un peu de SwissBorg. SwissBorg, c'est très simple, c'est une plateforme d'échange suisse qui est totalement unique. Pourquoi elle est unique ? SwissBorg, elle fonctionne avec un système assez intéressant qu'on peut appeler scanner. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités de SwissBorg, on va en parler d'ailleurs des six fonctionnalités principales de SwissBorg, mais par exemple quand on parle de l'achat et la vente de crypto-monnaies et du stacking, ces deux fonctionnalités-là fonctionnent comme un scanner. C'est-à-dire qu'en fait, pour acheter une crypto-monnaie ou stacker une crypto-monnaie, l'application SwissBorg et l'algorithme SwissBorg vont scanner toutes les plateformes d'échange et tous les endroits où vous allez pouvoir acheter et stacker des crypto-monnaies pour vous proposer le meilleur prix ou la meilleure opportunité. Vous voulez acheter du Bitcoin ? Pas de souci, SwissBorg va vous scanner toutes les plateformes d'échange pour vous trouver le meilleur prix du Bitcoin au moment même où vous voulez acheter. Vous voulez stacker du Bitcoin ou de l'Ethereum ? Pas de souci. La SwissBorg va scanner toutes les plateformes d'échange pour vous trouver le yield, le pourcentage le plus intéressant pour vous au moment même. Enfin, ce pourcentage-là d'ailleurs est le même pour tous les utilisateurs, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est changé tous les jours en fonction de ce que les autres plateformes d'échange proposent et de ce que SwissBorg peut trouver. Ça, c'est vraiment la force de cette plateforme d'échange-là d'ailleurs. Après, je pense que vous pouvez certainement trouver peut-être sur Binance aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait, eux, Binance, ils ont élevé leur taux de statim pour le Bitcoin. SwissBorg n'a peut-être pas suivi sur le moment, mais le lendemain peut-être va se rattraper. C'est pas forcément ça. C'est tout simplement qu'eux, ils se basent sur des pourcentages du stacking totalement différents que ce que vous pouvez trouver par exemple sur du superchargeur sur crypto.com. Voilà, voilà. Ça marche pas comme ça. Ils ont leur propre référendum qui vont chercher leur stacking. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le pourcentage de stacking que vous allez avoir sur chaque crypto-monnaie évolue tous les jours en fonction de ce que proposent les autres. Tout simplement, on va parler maintenant des six fonctionnalités principales de SwissBorg. Pourquoi, en gros, on recommande d'utiliser cette plateforme d'échange suisse et en quoi elle va se diversifier d'autres plateformes d'échange ? On a dans un premier temps la participation. Exactement. Participation, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir participer à l'écosystème SwissBorg en par exemple votant et en participant. Comment ? SwissBorg va par exemple vous proposer des potentielles crypto-monnaies à insérer dans la plateforme d'échange. Par exemple, ils veulent proposer FTM et d'autres crypto-monnaies. La communauté va pouvoir voter pour la crypto-monnaie qu'ils veulent retrouver sur la plateforme d'échange. Deuxième avantage, c'est l'avantage premium. C'est-à-dire qu'en gros, si vous détenez du CHSB, vous avez aussi la possibilité de réduire vos frais sur l'achat de certaines crypto-monnaies. Et aussi, pour le rendement, vous pouvez avoir accès à un meilleur rendement pour le stacking justement en fonction du nombre de CHSB que vous avez. Mais ça, Antoine nous en parlera juste après quand on passera sur l'application. C'est ça. La troisième fonctionnalité, c'est le Protect & Burn, sécurisation et burning. Le burning, si vous ne vous connaissez pas, on a fait un post Instagram qui explique concrètement ce que c'est. Mais pour faire simple, c'est tout simplement une technique qui permet de rendre le token encore plus déflationniste, c'est-à-dire de prendre de la valeur de la crypto-monnaie en en brûlant. Ils vont prendre une partie de la crypto-monnaie SwissBorg, donc le CHSB, qui est la crypto-monnaie natif de cette plateforme, et en brûler pour pouvoir augmenter la rareté du token et donc augmenter le prix sur long terme. La quatrième fonctionnalité, ça va être le stacking tout simplement. Donc, vous stackez du CHSB et cela va vous donner des avantages qui sont uniques à la plateforme, qui changent au fur et à mesure, selon ce qu'ils proposent au fur et à mesure du temps. Et cela va également vous permettre d'atteindre le niveau premium si vous stackez une quantité suffisante de CHSB. Le niveau premium a des avantages qui sont franchement que je trouve assez sympas, même incroyables des fois. Et on le verra aussi tout à l'heure. Vous avez aussi du coup le Community Index, tout simplement un index qui vous permet, vous, la communauté, de pouvoir donner votre avis sur le futur d'une crypto-monnaie, sur l'actualité, des choses comme cela. Et SwissBorg va créer un index pour vous dire, la communauté pense qu'en ce moment même, sur le cours de l'Ethereum, on est plutôt bullish. Donc, il devrait augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc ça, sur l'application, on le regardera directement quand on passe sur le téléphone, mais vous allez pouvoir voir toutes les statistiques que la communauté recommande. Et enfin, on finit avec le CHSB Yield Programme qui, en fait, ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent, au BNB Vault, par exemple, sur Binance ou d'autres plateformes qui, en fait, ça permet de stacker leurs propres cryptos, donc de stacker le CHSB et d'avoir donc des rendements de CHSB qui sont uniques. C'est tout simplement ce que je vous racontais tout à l'heure. Le Yield Farming, c'est là où ils vont chercher du coup le meilleur pourcentage sur les autres plateformes. Et juste, je rajoute aussi que le CHSB Yield Programme vous paye quotidiennement en CHSB. Donc, c'est quotidien. C'est vraiment sympa, vous voyez. On va voir ça sur l'application. Vous avez été invité directement, on va le voir. C'est vrai. Donc, tout de suite, je pense, on l'applique. On passe maintenant ? Les amis, let's go. Allez, on passe à l'application. Merci. Je vais l'ouvrir devant vous tout de suite, l'application. Donc, on va en live. On ouvre. Ok. Alors, et si on passe à l'application, on va parler du... Enfin, dès que vous arrivez sur l'application, alors tout d'abord, il va falloir vous inscrire, évidemment. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il y a le lien d'inscription directement dans la description. Je vous laisserai cliquer dessus. Vous vous inscrivez. Et tout simplement, pour un dépôt de 50 euros, vous recevez un ticket d'une valeur de 1 à 100 euros. Vous pouvez gratter un ticket à gratter. Vous pouvez gagner des CHSB gratuitement. Donc, c'est que du bonus. Je vous le montrerai à la toute fin également. Quand vous ouvrez l'application, une fois que vous êtes inscrit, donc avec un KWC normal, nom, prénom, etc., tout ce qu'il y a de plus standard, vous allez arriver sur votre portfolio. Alors, mon portfolio ici, il est composé donc seulement du Bitcoin et du SwissBorg. Je n'ai pas voulu mettre plus, c'est un choix personnel. J'ai diversifié sur d'autres plateformes. Mais là, au moins, vous avez déjà un aperçu. Mon Bitcoin, par exemple, ici, vous allez pouvoir voir la courbe de mon portefeuille tout le long, depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'ai commencé à zéro. Là, c'est quand j'ai déposé. Et depuis que j'ai déposé, oui, c'est un petit peu en baisse à cause du CHSB parce que je l'ai acheté à un prix assez élevé, malheureusement. J'ai fait une erreur de débutant, j'ai commencé, donc c'était il y a à peu près un an. Donc, j'ai fait une bonne erreur de débutant et j'ai acheté à son pic quasiment. Donc, je m'en suis pris un petit peu plein de la gueule entre-temps. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je ne regrette pas, on apprend, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir donc le solde à combien je suis sur le mois dernier, sur l'année. Voilà, vous pouvez voir mes profits, donc directement, profit et perte. Et vous avez aussi la répartition, l'allocation. Vous pouvez voir donc à combien de pourcentages pour chaque crypto. Je trouve ça assez sympa, c'est bien fait. C'est assez bien fait. Si je rentre dans le yield de SwissBorg. Donc, ça, c'est le yield de SwissBorg. On va le mettre par exemple sur un mois, une semaine, un jour. Vous pouvez acheter directement du CHSB dessus. Là, ce n'est pas le yield exactement, là vous êtes sur le CHSB. Là, vous allez voir les statistiques de la crypto-monnaie. Ce selon mon portefeuille à moi. Ensuite, là, pour le yield, on rentre au-dessus. Voilà. Alors, mon solde est de 62,63$. Le rendement total que j'ai fait est de 2,71$. Vous avez directement en pourcentage et en dollars, donc combien j'ai fait. Vous pouvez aussi transformer en CHSB, si vous voulez voir en CHSB. Et en cours de traitement, vous pouvez voir que je vais être récompensé de 0,018$ de CHSB. Donc, en gros, j'ai un rendement actuel de 11,17%. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est le paiement. Vous voyez bien, c'est marqué en cours de traitement. Tout simplement parce que c'est le paiement qui va arriver pour le prochain jour. Et là, dans Transactions, on va pouvoir voir d'ailleurs toutes les transactions qui ont été faites chaque jour. Voilà. Depuis qu'il a commencé le yield farming. Comme vous pouvez le voir, donc, je suis payé quotidiennement. C'est vraiment très, très bien. Ça augmente tout seul. Je n'ai pas à faire. Enfin, je n'ai absolument rien à faire. Et en attente, voilà, comme vous pouvez le voir, donc le 11 mars, j'ai l'attente de 0,042 CHSB. Ce qui représente donc un centime. Mais ce n'est pas énorme vu que je n'ai pas énorme de stacker non plus. Sinon, c'est extrêmement avantageux. 11% l'année, c'est pas mal. C'est le même système pour le Bitcoin et pour les autres crypto-monnaies. Tout simplement, on ne va pas s'attarder dessus pour rien. On va passer à la Marketplace avec Antoine. Tu vas nous montrer ça. Alors, un des gros avantages de SwissBorg, c'est aussi sa diversification au niveau des crypto-monnaies. De plus en plus, l'application va commencer à proposer des crypto-monnaies différentes en les classant par catégorie. Vous pouvez voir, par exemple, on a une catégorie DeFi. Vous avez les jetons concernant la DeFi, les nouveaux. Par exemple, on peut voir que HBAR a été la dernière crypto-monnaie à être incorporée dans l'écosystème. Tout ça pour vous dire que SwissBorg propose un nombre choix de crypto-monnaies et va vraiment en ajouter quotidiennement. Je vous l'ai dit au début, ils font un système de participation. Vous allez pouvoir voter par la crypto-monnaie que vous voyez bien être ajoutée à l'écosystème SwissBorg. C'est vraiment la communauté qui va choisir ses prochaines crypto-monnaies. C'est intéressant tout simplement parce que SwissBorg va répondre à la demande. En parlant du yield farming, pas toutes les crypto-monnaies ont des yield farming. On peut voir que l'euro, le Tether Euro le propose. On a aussi l'USD Coin, le USDT, mais aussi plein d'autres crypto-monnaies comme le Ripple, le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB. C'est vrai que vous pouvez le voir à l'écran, vous avez vraiment beaucoup de choix de crypto-monnaies. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille tout en ayant un yield farming assez intéressant. On l'a expliqué tout à l'heure aussi, le community index, c'est quelque chose de très intéressant. Comment le voir ? On va rentrer par exemple sur le Ripple et vous allez pouvoir accéder à à propos de Ripple. Donc ça, ça ne marche pour toutes les crypto-monnaies. Vous rentrez dessus et là, vous avez une des parties d'index. Cyborg Predictor. Tout simplement, l'algorithme de SwissBorg qu'ils ont inventé va préciser si c'est plutôt dans un schéma baissier, dump, ou un schéma haussier, pump. Et l'indicateur SwissBorg, c'est bien l'index community qui est du coup influencé par la communauté et comment la communauté voit l'évolution du marché. Évidemment, juste à préciser, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme une chance exacte. Bien sûr. C'est juste des statistiques par les gens qui donnent leur avis. Regardez, on a tout l'index en détail. Vous avez vraiment toutes les statistiques de comment cet index-là est calculé. Et vous avez aussi du coup une bonne explication de la crypto-monnaie, comme sur CoinMarketCap, le rang, la dominance, la capitalisation et l'offre en circulation. Vous avez aussi du coup pas mal d'actualités à proprement parler. Alors attendez, parce que du coup, hop, voilà. Ici, les rapports de Smarteel, qu'est-ce que c'est XRP. Là, ce n'est pas vraiment développé parce qu'on parle d'XRP, mais si on va sur une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou l'Ethereum, vous allez avoir beaucoup plus d'actualité et assez intéressante. Mais ça reste quand même très bien parce que c'est une application qui regroupe. C'est complet, c'est complet. Voilà, c'est complet. Vous avez la crypto. On vous explique qu'est-ce que c'est cette crypto. Un petit bilan sur la crypto également. L'avis des utilisateurs et aussi l'actualité directe. Donc en fait, ça centralise plusieurs choses en une seule application. Et ça, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Voilà, il y a par exemple, on a le Bitcoin, l'Ethereum et le CHSB. Donc les trois crypto-monnaies un peu les plus intéressantes. On est sur SwissBorg, le CHSB, Ethereum, Bitcoin. Je ne sais pas si vous expliquer pourquoi je dis ça. Vous avez du coup le pourcentage de GILFARMING qui est écrit juste en dessous. Donc l'Ethereum, on a 4,25, le Bitcoin 0,5 et 22,34 de SwissBorg. Alors attention, ces rendements-là que je vous précise sont bien sûr au maximum. Mais vous, vous allez peut-être avoir moins ou plus. Pourquoi ? Tout simplement grâce au système de premium. Pour un compte standard, vous allez avoir les rendements standards en YETFARMING et les frais d'échange standards. Mais vous avez la possibilité de passer sur des comptes premium. Il y en a deux, le Community et le Generation. Chacun de ces deux comptes-là vont vous amener à bénéficier d'avantages beaucoup plus intéressants que le mode standard sur les frais d'échange, donc le taux d'échange, les fees comme on les appelle, mais aussi sur les rendements en YETFARMING. Si par exemple, vous choisissez, on peut tout simplement comparer. Comparer, oui. Voilà. Pour rentrer dans le premium Community, vous devez stacker, verrouiller 2000 CASHB. Et pour le Generation 1, vous devez stacker 20 000 CASHB. Qu'est-ce que ça vous apporte ? On peut le voir. Si par exemple, on compare avec le Community, donc c'est celui du milieu, vous stacker 2000 CASHB. C'est un prix assez abordable. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, la crypto a subi un beau dump. Donc, c'est vraiment un point d'entrée que je pense est assez intéressant. C'est intéressant. Surtout que la crypto a vraiment un avenir et qui va tendre, je pense, à être dans une phase haussière un jour ou l'autre. C'est ça. Donc là, vous pouvez le voir, ce que le Smart Engine compte multi-devises et analyse horaire, ça ne nous importe peu parce que dans tous les cas, peu importe si vous avez un standard ou un premium, vous les avez. Voilà. Mais le multiplicateur de rendement, c'est un peu la comparaison par rapport au rendement que vous avez. On peut le voir. Bon, il ne doit pas être à jour parce que là, ça nous dit que le CHSB est à 19,55 alors qu'on va de voir qu'il est à 22. Je pense que c'est vraiment pour donner un exemple. C'est un exemple, exactement. En fait, il fonctionne sur un multiplicateur. Donc, si vous avez le compte génération, vous avez 1,75. Le Community, 1,5. Et le Standard, 1, normal. Donc là, vous pouvez voir que du coup, les pourcentages sont beaucoup plus intéressants sur le Génération, sur le Community que sur le Standard. Même si sur le Standard, c'est quand même très intéressant comme il est marqué sur l'exemple là. 11,17% sur du CHSB. C'est tout de même intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu gagnes toi actuellement. Exactement, c'est ça. 11 et quelques, exactement. Les frais d'échange sont aussi réduits. 1% de fees sur le compte standard jusqu'à 0,5 en cas de Génération. Vous divisez par deux vos fees. C'est énormissime. En gros, tu prends le premium, tu divises par deux tes fees et tu presque fois deux tes rendements. Donc, c'est doublement gagnant en fait. C'est vraiment très mal. Donc, voilà un peu les avantages de ces comptes premium. Et puis, Kevin va nous expliquer du coup ce que vous avez énoncé tout à l'heure, le petit système de marketing que SwissBorg a lancé pour récompenser les nouveaux entrants. Exactement. C'est un système qui était assez intéressant encore. Ils avaient fait une offre vers Noël qui était très, très sympa. Noël, Halloween. Voilà. Ils font franchement des offres qu'il faut choper. Je pense que vous devez en profiter. C'est de l'argent, j'ai envie de vous dire, tout bénef. C'est de l'argent tout bénef. Vous commencez, vous avez un petit portefeuille. Vous débutez dans la crypto. Vous même, vous n'avez pas l'application. De toute façon, qui crèche sur l'argent ? Qui crèche sur l'argent ? Personne. Là, vous avez jusqu'à 100 euros en CHSB d'offerts en téléchargeant l'application avec mon lien, évidemment, parce qu'ils sont malins. Si vous téléchargez sans lien de parrainage, vous n'avez rien. Donc, si vous passez par quelqu'un, vous bénéficiez, vous comme moi, tout le monde est gagnant, d'un coupon allant jusqu'à 100 euros de CHSB. Clean. Vous n'avez pas envie d'acheter du CHSB ? Vous pouvez en avoir gratuitement. Juste en déposant 50 euros. Donc, je vous laisserai directement prendre le lien dans la description et profiter de cet avantage-là. J'aimerais bien que, par contre, en commentaire, si vous avez téléchargé l'application avec notre lien et que vous avez réussi à avoir un coupon, nous dire combien vous avez vus, ça nous intéresse, ça peut être assez marrant de voir si j'ai eu plus que vous ou vous avez eu plus que moi. En tout cas, en toute honnêteté, parce que le but, c'est de être honnête aussi, c'est un système qui est assez différent de celui de Trade Republic. Par exemple, Trade Republic, vous avez une action entre, je crois, 2 à 200 ou 10 à 200, où là, vraiment, en fait, c'est vraiment aléatoire. Vous pouvez avoir 200 comme vous pouvez avoir 1 du même pourcentage. Sur SwissBorg, on va être honnête, et vous avez quand même moins de pourcentage de chance d'avoir 100 euros que 10 euros. C'est vrai. Normalement, en ordre d'idée, c'est souvent dans les 10, 15 euros. Toujours ça de prix. Vous avez toujours une probabilité, attention, d'arriver à 100. Ah oui. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même assez rare. Et si vous avez 100, franchement, tout bénévole pour vous. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un ami qui a eu 75 euros de CSB avec un ticket. Donc, comme quoi, c'est vraiment, c'est aléatoire, mais c'est vrai. En toute honnêteté, il faut être honnête. Trade Republic donne, par exemple, un peu plus de davantage. On a remarqué ça. D'ailleurs, pour Trade Republic également, vous avez le lien de parrainage directement. Et si vous ne connaissez pas Trade Republic, on a fait une vidéo dessus que je vous laisserai aller voir directement aussi sur notre chaîne YouTube. On a fait un petit tour, donc, je pense, de l'application. SwissBorg, oui. Très intéressant. Une plateforme qui est vraiment à l'écoute de sa communauté, mais aussi à l'écoute du marché, étant donné qu'il va aller chercher le meilleur yield au sein de toutes les plateformes d'échange et les meilleurs prix des crypto-monnaies au sein de toutes les plateformes d'échange. Donc, c'est vraiment une plateforme à l'écoute. Et c'est ça qu'on apprécie vraiment chez SwissBorg. Vraiment, clairement. Petite conclusion, mon cher Anton. Allez, on se retrouve à la conclusion. Les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. On vous remercie toujours de votre présence sur les réseaux et de votre fidélité. En tout cas, on espère que SwissBorg vous aura intéressé ou au moins vous aura plu. Ou du moins, juste comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. C'est toujours intéressant si vous en entendez parler et vous en parlez avec vos collègues. Donc, c'était SwissBorg. Merci encore d'avoir regardé tout ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et un abonnement. Ça nous fait toujours chaud au cœur et c'est comme ça qu'on va pouvoir progresser sur le long terme. C'est exactement ça. Franchement, vous ne vous rendez pas compte, mais même un abonné, c'est la force. ça nous donne envie de continuer et on sait qu'on est sûrement utile à la communauté. On espère en tout cas. On espère, ouais. On se rejoint directement sur notre Instagram pour ceux qui veulent suivre l'actualité et pouvoir avoir une certaine participation sur le choix des crypto-monnaies de la semaine. Et les amis, bonne fin de semaine à vous. Ciao.